Nous avons des examens de rattrapage, des examens ont été programmés pour nos étudiants de deuxième année, pour le semestre 1. Alors, les examens ont été programmés, mais il se trouvait, les examens de rattrapage, il se trouvait que ces étudiants avaient des réclamations. Ils avaient déposé pour que les réclamations fassent l'objet d'entraînement. A notre grande surprise, lorsque les résultats définitifs ont été affichés, les dites réclamations n'ont pas été prises en charge, en tout cas pas dans leur entièreté. Les étudiants de deuxième année nous ont saisi réagir par rapport à ces situations. Ce qui a été fait, nous avons demandé à notre administration qu'ils puissent repousser les examens de rattrapage, ne serait-ce que deux journées, pour qu'au moins les étudiants concernés puissent savoir s'ils doivent subir ou pas les examens de rattrapage. Alors, l'administration a apposé son niette disant qu'ils n'allaient pas revenir sur leur décision de réorganiser les rattrapages. On a demandé à nos étudiants de ne pas subir les examens vu qu'ils ne savaient pas s'ils devaient les subir ou pas. Ils ont été déclarés, 327 étudiants, ils ont tous été déclarés défaillants. Donc, ils ont été considérés comme ne pas avoir subi les examens de rattrapage. Fort de ce constat, nous avons encore demandé à nos camarades étudiants de ne pas subir les examens de rattrapage du semestre 2 jusqu'à ce que le problème soit réglé. Une médiation a été débutée depuis le début du problème. Pendant un mois, 15 jours, nous avons fait de la médiation. Ça n'a pas abouti. Encore une fois, nous sommes allés voir l'administration pour que le problème fasse l'objet d'un règlement à l'amiable, qu'il n'y ait pas de problème, parce que nous ne voulons pas qu'il y ait instabilité au niveau de notre faculté, au niveau de notre institution. Ce qui n'a pas encore abouti, nous avons décrété des mouvements de cessation de toute activité pédagogique, 72 heures puis 96 heures. Ça n'a pas abouti. Nous sommes allés au niveau du conseil du UFR. Celui-ci a décliné toute responsabilité, disant qu'il n'était pas habilité à statuer sur la question. Et disant que le jury est seul habilité à revenir sur sa décision. Tout ce que nous demandons, c'est que des examens de rattrapage soient organisés pour nos étudiants de 2G Manet.